Natif le Lille, il passe son enfance à Grenoble avant que la famille revienne s'installer dans sa ville natale. A 16 ans, il commence une carrière de peintre et se lance dans l'écriture. En 1985, il rentre au conservatoire d'Aix-en-Provence où il a le comédien Christian Barbier pour professeur. Il poursuit sa formation au Théâtre-École du Passage, à Paris, avec Nilsa Restrup, Anna Alvaro et Maurice Benichoux. Il débute à l'écran à la fin des années 1980, avec une apparition dans la maison assassinée de George Lautner. Pour le cinéma, il joue des personnages secondaires notamment pour Jeannot Zwark, Laurent Firod, Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Mocky. Il interprète des rôles plus importants dans de nombreux courts-métrages, dont La Place du Mort et Pièces détachées de Sébastien Drouin, Les Onze coups de minuit de Nabil Bouragda et Une vie par cœur de Lionel Nakash, qui lui valent chacun un prix d'interprétation au Festival du Cinéma. Les héros du cinéma, du Cap d'Agde. La télévision lui apporte la notoriété avec des rôles récurrents dans des séries comme Sous le Soleil, PJ, Même âge, Même adresse, K1, mais surtout par sa présence dans une quarantaine d'épisodes de Centrale Nuit. Une série policière créée par Mathieu Fabiani, Olivier Marchal, Bernard Marier et Marc-Antoine Laurent. Diffusé du 14 septembre 2001 au 3 juillet 2009 sur France 2 dans laquelle il interprète Alain Corbeuse, le policier gardien de l'accueil d'un commissariat parisien. En 2011, il préside le festival du court-métrage de Lussac en Giron. Il est le père des actrices d'Ugnac Zosens et Marie Cossens, et du danseur Antoine Cossens.